Dans ce combat de samouraï, c'est le tout-puissant Mazembe qui a grièvement blessé l'ASV Club de Kinshasa, 4 buts à 1. Même si le Corbeau sont le premier à ouvrir le score par Renford Kalaba, juste avec ses genoux pour dévier cette passe de Solomon Asante, près des 10 minutes plus tard, Ebunga établit l'équilibre au tableau d'affiche d'une chevauchée, il arrive jusqu'à tromper le portier Kidiaba. La Mita sonde sous ses résultats paritaires d'un but partout, normal pour un classico, et surtout que rien ne pouvait prédire une suite catastrophique des Dauphins Noirs lors de l'acte 2 du match. Acte 2 marqué par les signatures du jeune Tanzanien Buwana Ali Samata. Et tout commence à la 51e avec le coup franc de Kasusula qu'il dévie de la tête. 20 minutes plus tard, Samata revient, il marque à nouveau, achèvant un travail initié par Gladson Awako. A la 84e, c'est le même enfant terrible de Daré Salam qui bat une nouvelle fois Hervé Lomboto, 4 buts à 1. L'ASV Club saigne, mais Samata est toujours impitoyable. Dans les arrêts de jeu, il donne un coup de grâce aux hommes de Florent Ibingé. Malheureusement, l'arbitre ne valide pas son dernier ouvrage, qui du reste, jussait de toute sa pureté, car les défenseurs verts et noirs s'étaient écroulés seuls. Et donc, 4 buts à 1 restera le score final, occasion pour le poulain de Patrice Carteron de renouer avec leur grand public, déjà à la première journée de ce play-off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada